Si je te demandais de me dire sur une échelle de 0 à 10, à quel point tu mets tes limites dans la vie? 0 étant « mettre c'est quoi? » Je ne comprends pas, pas capable. 10 étant « aucun problème, je ne considère même pas les besoins des autres. Moi, je mets mes limites sans aucun problème. » C'est bon? Tu as un chiffre en tête? Maintenant, si je te demande de 0 à 10, à quel point tu mets tes limites durant le temps des fêtes? 0 étant « absolument pas » et 10 étant « ben, je n'ai aucun problème encore là. » Est-ce que le chiffre est le même? S'il y a une différence, on va aller se jaser un petit peu aujourd'hui de comment ça se fait que c'est différent. Puis, on va essayer de se donner des clés, en fait, ensemble sur comment on peut mettre nos limites durant le temps des fêtes. À tout de suite! Allô à toi qui m'écoutes! Bienvenue sur le podcast Corsé. Je suis Cynthia Girard, psychoducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et aussi maman de trois enfants qui a un coparent. Alors, tout ce que tu vas entendre sur Corsé, eh bien, sache que je me dis aussi souvent ces choses-là. Je ne suis pas parfaite, loin de là. Et Corsé, c'est quoi? Bien, c'est le podcast qui parle de la communication coparentale. Que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée ou que tu sois dans toute autre forme de coparentalité ou aussi même que tu travailles auprès des familles, eh bien, Corsé t'amènera de la valeur, j'en suis sûre. Aujourd'hui, on va avoir un épisode de feu, je le souhaite, et je te mets au défi de partager sur les réseaux sociaux l'épisode que tu es en train d'écouter et de me dire comment tu aimes ça, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as juste peut-être réactivé, que tu savais déjà. Mon objectif, ce n'est pas de réinventer la roue, c'est de vulgariser ce qu'on peut vivre dans une dynamique coparentale. Parfois saine, parfois mal saine. Dans tous les cas, c'est vrai, ça se peut que je sois confrontant. L'objectif, c'est de tourner le miroir vers soi pour s'améliorer. Et la meilleure façon qu'on peut le faire, c'est de se changer soi-même. Alors, je te laisse tout de suite à l'épisode et on se revoit bientôt. Bye! Donc, je ne sais pas à quoi ressemblaient tes chiffres. Moi, de mon côté, je vous dirais qu'à travers les années, les chiffres sont de plus en plus similaires. De façon générale, je vous dirais que moi, je suis peut-être à un 6, 7, parfois 8, parce que ça va dépendre des domaines, dans le fond, avec mes enfants versus avec mon travail. Fait que, mettons, une moyenne, je suis peut-être à 6, 7. Puis dans le temps des Fêtes, j'ai déjà été à, mon Dieu Seigneur, peut-être 2, 3. Puis maintenant, je vous dirais que je me rapproche plus du 6. J'essaye, effectivement, parfois de plaire à tout le monde. Et on est dans une société où est-ce que le besoin de plaire est très fort, parce que c'est souvent aussi ce qu'on a comme reconnaissance et comme renforcement personnel. Fait que plus on plaît aux gens, plus on vient se faire corroborer qu'on est des bonnes personnes. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça quand les gens, ils ne sont pas bien et qu'on a l'impression qu'on est la cause de leur tristesse, de leur malheur. Fait que quand ta mère est donc bien déçue parce que tu lui as dit que tu ne serais pas là à Noël, bien là, tu te sens tout croche, potentiellement. Donc, des fois, on essaie de joindre, de brûler la chandelle par les deux bouts, comme dirait mon père. De vouloir être partout à la fois. À moi, il y a eu une époque, je ne sais pas si vous autres, vous avez déjà fait ça, où est-ce que je me splittais pendant la même soirée. Fait que une, je commençais ma soirée, mettons, dans une famille, puis après ça, mettons, vers 9-10 heures, je changeais de place pour aller continuer à réveillonner dans l'autre famille. Puis là, des fois, ça occasionnait un transport de comme plus qu'une demi-heure, 45 minutes, là. Tu sais, il est où le fun là-dedans? On emballe les enfants. Habille les enfants. On va dans le char. On fait de la route. On arrive là-bas. Tu n'es pas dans le même mood, puis dans le même beat qu'il n'y a personne. Parce que là, tu sais, dans le premier party, bien là, tu t'es retenue parce que tu avais le goût de prendre un verre, mais là, vu que tu conduisais, tu as attendue. Bref, je ne pensais pas des belles soirées. Ce n'était pas si, tu sais, il y avait des moments le fun, bien sûr. Mais, somme toute, le niveau de satisfaction était beaucoup plus… était beaucoup moins élevé qu'il l'est aujourd'hui. Parce que là, je profite à fond du moment dans lequel je suis. « Eh oui, ça l'a demandé de faire des choix. » Ça fait que ça, ça serait comme notre première clé, OK? Il faut faire des choix. On ne peut pas tout avoir. Ou du moins, si tu as tout, bien, ça se peut que ça vienne avec des sacrifices. Ça fait qu'il va falloir que tu les assumes. Parce que dans ce temps-là, j'avais tendance à, justement, à reprocher aux gens que les dates soient pareilles. « Bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? » C'est moi qui ai toujours bien accepté de me promener d'une place à l'autre. Parce qu'il y en a plein qui restaient là toute la soirée. C'était mon choix à moi de me déplacer. Désolée. Il fallait que je l'assume. Donc, j'étais dans ma posture de victime dans ce temps-là. Comme si je n'étais pas responsable de ce qui m'arrive. Donc là, pour faire des choix, bien, il va falloir que j'accepte peut-être de déplaire. Que j'accepte de dire non. Et que j'accepte aussi de laisser sur la table des choses agréables. Parce que j'ai envie d'être aux deux endroits. J'ai envie d'aller à toutes les parties et de voir ces personnes-là. Mais pour quelles raisons? Puis ça répond à quels besoins? Est-ce qu'ils sont vraiment tous nécessaires? Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire « Oui, mais on te voit une fois par année. » Puis c'est écrit où qu'il faut que tu te vois une fois par année? Moi, je ne sais pas si c'est mon chum actuel ou si c'est un autre de mes conjoints. Non, je pense que c'est mon chum du moment. Mon chum du moment. Comme si ça faisait deux semaines qu'on était ensemble. Ça va bientôt faire... Ça fait dix ans qu'on est ensemble puis ça fait quinze ans qu'on se connaît. Mais bon, vous le savez, ma théorie sur les relations, je considère qu'on fait un bout de chemin ensemble mais je ne peux pas définir le reste de l'avenir. Donc bref, mon conjoint du moment, quand on a commencé à se fréquenter, il me le demandait souvent justement « Mais pourquoi vous vous voyez autant, toi et ta famille, élargie? » Parce qu'on avait beaucoup de rassemblements. Les sœurs de ma mère sont très proches puis ils se voient souvent. Ça fait qu'un partait à Noël, un partait à Pâques, un partait à la fête des mères, un partait à la fête des pères. Bref, il y a tout des partys dans cette famille-là. Puis moi, j'ai grandi là-dedans. Ça fait que je ne me suis jamais questionnée. Je n'ai jamais remis ça en doute. Moi, dans ma tête, toutes les familles fonctionnaient de même. Mais lui, pas du tout. Sa famille, à eux, sont vraiment beaucoup plus intimes. C'est sûr aussi que les gens sont beaucoup plus loin l'un de l'autre. En fait, il y en a à Montréal, il y en a dans le Lac-Saint-Jean, il y en a à Saguenay, il y en a, bref, à Québec dans ce temps-là aussi. Il y avait comme des fois le jeu de la distance aussi. Mais c'est intéressant, en fait, de ramener des fois, de venir challenger nos paradigmes, de venir explorer c'est quoi ta croyance associée à ton choix. Et est-ce que c'est une fausse croyance ou est-ce que c'est vraiment en réponse à un besoin que tu as? Puis je suis obligée de vous dire qu'aujourd'hui, j'en ai moins. Je vais à moins d'événements familiaux parce qu'il y avait beaucoup de moments où est-ce que des fois, je le faisais pour plaire. Parce que c'était comme ça qu'on m'avait élevé, parce que c'était ça la bonne figure. Mais que j'étais rochée, puis ça répondait pas à mon besoin ni à ceux de mes enfants. C'est sûr que quand j'avais pas d'enfants, c'était pas pareil. Là, en ayant des enfants, des fois, je trouve ça un peu intense. Fait que, donc, est-ce que les raisons pour lesquelles tu fais tes choix sont basées sur quoi? C'est quoi la prémisse en arrière? Qu'est-ce qui t'a... Est-ce que c'est avec bonne volonté ou des fois, c'est avec une mauvaise volonté? Des fois, les parents, des fois, ils sont séparés. Est-ce que c'est parce que tu veux comme faire chier l'autre ou bien c'est vraiment parce que ça répond vraiment à une vraie préoccupation, tu sais? Puis une fois que ça s'est dit, bien, ça, c'est tes besoins à toi. Mais les besoins de tes enfants, qu'en sont-ils? Puis là, bien, des fois, ça fait un clash. Puis là, bien, peut-être que là, finalement, nos choix vont changer. Fait que ça, c'est un premier... Tu sais, on est dans les premiers pas. OK, dans les premiers pas pour... J'ai besoin de faire des choix, mais pour faire mes choix, il faut que je sois en mesure de savoir d'où vient-il, hein? Comment ça se fait que je le fais, ce choix-là? Pour être capable de pouvoir mettre, après ça, potentiellement une limite. Mais là, des fois, il y en a qui insistent, hein? Puis ils sont très, très dans l'argumentation. Dans la saison 1 de Corsé, j'avais abordé, en fait, à l'épisode 7, comment on peut régler un conflit puis comment on peut négocier, OK? Fait que si ça vous tente d'aller plus loin, bien, vous pourriez aller là. Parce que, brièvement, ce que ça parlait, en fait, l'épisode 7, c'était justement, en fait, de... Quand on veut négocier, bien, plus mon niveau, en fait, de collaboration est élevé, plus j'ai envie de trouver des solutions, puis plus j'ai envie de... Mais, en fait, ma tolérance au conflit, si on veut, à déplaire ou à ne pas plaire, là, tu sais, dans le fond, plus ça, il y a une marge, bien, plus ça va me dicter aussi comment j'ai un style de négociation. Puis j'ai utilisé, en fait, les images d'animaux, en fait, qu'on peut, des fois, retrouver et qui sont... Parce que là, je ne me souviens pas de l'auteur, en fait, mais c'est beaucoup basé sur le modèle TKI que vous pouvez aller chercher. Mais la référence va être dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui. Fait qu'est-ce que tu es plus un style ourson ou requin ou renard ou hibou ou tortue? Tu sais, ma tortue, c'est « J'ai aucune envie de trouver des solutions, puis je n'ai pas envie, moi, de vivre des conflits, fait que tchabay, j'évite la situation. » Le hibou, bien, lui, il a un très grand niveau de désir de trouver des solutions, mais aussi, il est confortable à essayer de comprendre l'autre puis à vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, lui, il va être beaucoup dans la collaboration parce qu'il va s'intéresser à tes besoins. Mon renard, c'est un fin finot. Le renard, ça le dit, c'est un fin finot. Lui, tu sais, il est intéressé à trouver des solutions, puis il est semi-aisé, là, avec les conflits, puis avec... Tu sais, ça, il tente, là, de comprendre les besoins puis tout ça, mais semi. Fait qu'on est plus dans le compromis. Le compromis, bien, c'est on gagne, on perd les deux. Plus je vais vouloir aller vers la collaboration, plus j'ai de chances à ce qu'on soit gagnant 100, 100 %, 100 %. Fait que ça vous tente d'aller un peu plus loin. L'épisode 7 va vous donner davantage d'explications par rapport à tout ça. Il y a un autre épisode aussi que j'ai abordé. C'était l'épisode 8 de la saison 1 qui était « Comment répondre à une proposition tendue? » Fait que quand l'autre me fait une demande, comment je peux y répondre? Et là, plus la tension est élevée, si c'est entre deux parents, par exemple, deux parents séparés, ou si c'était avec ta mère ou avec ta belle-mère ou avec une famille élargie, puis que là, hoppalaï, tu sais que tu vas rentrer dans une grande discussion et n'en plus finir, puis tu n'as pas envie de mettre ton énergie dans tout ça parce que est-ce que c'est vraiment nécessaire d'investir autant d'énergie? En fait, l'objectif, c'est qu'on se rallie à un but commun. Fait que mon énergie, ton énergie, on s'en va vers où? Donc, dans ça, vous allez avoir des pistes pour pouvoir, en fait, répondre à l'autre. Ça ne sert à rien de ramener tout le temps ta perception, tout ton vécu associé. Quand tu négocies, je n'ai pas besoin d'avoir tous ces éléments-là nécessairement. C'est est-ce que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord? Puis si je suis d'accord, on a un deal, ça sert à être là. Je n'ai pas besoin de convaincre l'autre. On n'a pas besoin de faire ça. Plus on vit nos relations, plus par la bande, les gens vont constater ce qui va se passer avec nous, quel genre de personne on est. Tu sais, si tu dis non à ma tante Gisèle pour ne pas aller au party de Noël où est-ce que ta mère t'a fait de la pression pendant trois semaines et qu'elle pense que tu es une petite égoïste, bien, c'est son affaire. Tu n'as pas besoin d'y expliquer tout le pourquoi du comment parce que si elle te fréquente au quotidien, si on se voit puis on se rend compte, mais elle sait que tu n'es pas une égoïste. C'est parce que là, tu n'as pas envie, tu sais, qu'il y a d'autres choix puis parce qu'elle te côtoie. Fait que vivre l'expérience avec l'autre, c'est beaucoup plus garant que des... des mots, des paroles épisodiques ou des gestes épisodiques. Tu sais, la personne qui va faire une espèce de gros, gros réveillon qui reçoit tout le monde avec des huîtres puis du caviar puis là, ouh ouh ouh, les bulles puis le reste de l'année, cette personne-là est full cheap. Bien, je suis désolée, mais cette personne-là n'est pas plus généreuse pour autant. Ce n'est pas un geste qui va venir définir qui tu es. C'est la répétition de plusieurs gestes qui vont venir dire « Ok, cette personne-là est cohérente. » Puis souvent, ça va avoir... C'est des personnes justement dans ce temps-là qui vont être inspirants, qu'on va avoir le goût de suivre aussi parce qu'il va être cohérent. Tu sais, fait que... Voilà. L'autre épisode aussi que je voulais vous parler, c'était justement, en fait, l'épisode 5 dans la saison 1 qui était la communication non-violente, justement, pour mieux vivre ses relations. Et là, communication non-violente, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une communication qui est basée sur l'affirmation du soi. C'est une communication qui est basée sur la responsabilisation. C'est la communication consciente. Donc, ce que je dis, a un impact chez l'autre, je m'en rends compte et je m'ajuste. Mes besoins, mes droits sont importants autant que ceux de l'autre. Et là, on danse ensemble là-dedans en se considérant. Donc, plus je m'exprime d'une façon empathique, plus je vais être dans un reflet empathique et là, on va trouver une zone dans laquelle on va pouvoir trouver des solutions. d'ailleurs, cette saison-ci, c'est vrai, j'en ai parlé de l'affirmation du soi, cette espèce de continuum entre la violence, la victimisation et l'affirmation de soi. C'était l'épisode 4 de la saison 2, si ça vous tente d'aller plus loin. Et là, si c'est la première fois que tu es sur Corsé, je suis vraiment heureuse que tu sois là puis j'espère que tu vas rester. Mais souvent, en fait, j'ai des petits visuels qui viennent avec mon podcast dans mes réseaux sociaux. Ça te tente d'aller voir, en fait, justement, quand tu vas dans le descriptif de l'épisode, tu peux aller automatiquement sur les aspects visuels. En fait, des fois, il y a des outils gratuits ou des fois, il y a des petits outils mais comme vraiment à 2-3 dollars. Il y a comme... Vous pouvez aller continuer puis aller chercher. Tu sais, des fois, il y en a qui vont prendre des notes. Ils vont dire, ah oui, c'était bon ce qu'elle a dit. Il faudrait que je l'écrive à quelque part. Bien, je vous dirais que je ressors, en fait, vraiment les highlights, si on veut, des épisodes puis vous les avez, en fait. Fait que dans mes réseaux sociaux, si vous allez le voir, c'est une tière girard puis c'est merd, vous pouvez aller retrouver, justement, si vous allez dans le highlight podcast, vous allez pouvoir aller trouver. les visuels associés à ça. Donc, mettre ses limites quand on est justement dans la communication responsabilisante, bien, c'est justement d'être en mesure de pouvoir dire, bien, écoute, c'est... On nomme l'acronyme OSBD. De dire à l'autre, je compte... Tu sais, l'observation du fait, c'est par exemple, bien, on aimerait que tu viennes souper le 24. mon émotion associée à ça, c'est... Bien, moi, quand tu m'offres cette proposition-là, je me sens un peu confus, j'ai de la joie, en même temps, un peu de tristesse parce que je... Puis mon besoin, ce serait qu'on... Après ça, je vais aller dans le besoin. Le besoin serait, bien, j'ai besoin de passer du temps en famille avec vous, mais j'ai aussi besoin de temps pour me ressourcer. J'ai aussi besoin de temps de connexion avec mes enfants privilégiés. Alors, ce que je propose, c'est que, bien, je ne serai pas là. Et, ou, bien, je propose qu'on y aille plutôt le 25 ou je propose qu'on y aille le matin. Je ne sais pas. Tu sais, il y a comme... Et là, je vais venir faire une proposition dans laquelle j'oblige personne à rien. Ce n'est pas une exigence, c'est une demande. Puis, j'assume ce qui va venir avec ça après. Fait que c'est sûr que si j'ai plutôt une expression du genre, bien là, vous avez encore fait le 24. Moi, ça me met tellement en esti quand vous faites ça. C'est tellement... C'est toujours la même chose. Là, c'est à cause de ma soeur. C'est quoi? Puis là, on continue. Et pareil. Mon interlocuteur, il y a de fortes chances qu'il se ferme et qu'il soit dans la résistance parce que je l'entends ton besoin en arrière, moi. Tu ne te sens pas considérée, tu n'as pas l'impression que ton besoin est répondu, tu aurais aimé ça, tu sais. Mais est-ce que la manière dont tu t'exprimes en ce moment, c'est la meilleure ou est-ce que ça vient attiser le feu? Des fois, il y en a qui sont super bons pour peser sur les pitons et allumer le feu. Ça fait partie de ta dynamique qu'il faut que tu explores. Alors, mettre ses limites, ce n'est pas toujours évident, mais c'est nécessaire parce qu'en même temps, c'est un modèle aussi que tu envoies à tes enfants. Si ton enfant, tes enfants, ils te voient ou est-ce que tu es toujours en train de dire oui puis que tu ne dis jamais non, ils apprennent aussi que dire non, ce n'est pas correct. On peut négocier aussi. Il y en a aussi qui n'est pas avec les enfants. Il n'y a aucune marge de manœuvre pour les discussions. C'est toujours le parent qui décide et non pas les enfants. Mais les enfants, ils comprennent qu'il y a une hiérarchie puis que c'est lui qui est en haut qui décide. Ça fait qu'il va falloir que moi, je me retrouve à être en haut si je veux décider. Je ne dis pas que c'est tout le temps qu'il faut négocier avec les enfants, mais j'ai besoin de t'entendre, par exemple. Ça, oui. Donc, j'espère que ça vous a mis de la valeur. J'espère que vous allez être en mesure de pouvoir mieux mettre vos limites. Et si vous voulez vous abonner au podcast pour ne rien manquer, la saison 3 va être de retour en janvier. Milieu janvier, on va reprendre ça. Beaucoup d'invités dans la saison 3. J'ai préparé ça durant la saison 2. Ça va être vraiment agréable. Il nous reste deux épisodes, la semaine prochaine et une autre, et on fait relâche pour le temps des fêtes pour que je sois cohérente parce qu'il a fallu que je mette une limite et que je dise non, on arrête le podcast pendant le temps des fêtes. C'est assez. Puis, je vais aller prendre du temps de qualité avec mes enfants et ma famille. Et bien voilà! C'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. D'ailleurs, je suis toujours ravie quand vous m'écrivez, quand tu m'envoies tes commentaires, tes questions, tes réactions. Des fois, tu es fâchée après moi et c'est bien correct. Je t'aime tellement d'amour. C'est tout ce que je t'envoie. Je t'envoie de l'amour. Si tu as envie d'aller plus loin, sache que j'ai un code promo pour toi qui est Corsé saison 2 que tu peux utiliser en fait, sur l'ensemble de mes services et programmes qui peuvent se retrouver sur mon site web girarsinitiable.com Là, capote pas! Si tu n'as pas eu le temps d'écrire le code promo, il est dans la description d'aujourd'hui. Alors, il n'y a aucun problème. tu peux te rendre dans le descriptif de l'épisode et y retrouver. Ainsi que toutes les références que j'ai pu faire aujourd'hui. Alors, sur ce, je te souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine et je t'envoie tout mon amour et ma bienveillance parce que si je t'ai heurté, rappelle-toi que mon objectif est toujours de faire en sorte que tes relations puissent s'améliorer. À bientôt! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501